Leurs yeux sont rivés vers le funiculaire. 14h cet après-midi, les habitants du quartier observent les techniciens à l'oeuvre. L'opération est délicate et consiste à lever une première cabine grâce à cette grue. C'est impressionnant, ça fait une boule au cœur. Après j'ai hâte de le revoir de nouveau. Vide, la cabine pèse tout de même 7 tonnes. Mètre après mètre, elle est soulevée puis déposée sur ce camion. Direction l'Isère où les deux cabines mises en service il y a 49 ans vont être rénovées. Les carrosseries étaient dans de nombreux points rouillées. L'étanchéité n'était plus très bonne. Les portes qui sont des éléments importants mais également à l'équipement intérieur. L'éclairage, les sièges, tout le design intérieur va être revu. Avec son nez profilé et sa peinture, le nouveau funiculaire ressemblera au tramway. Des travaux estimés à 800 000 euros et financés par la communauté urbaine. Durant cet arrêt, le funiculaire est remplacé par des bus. Le cadencement, c'est toutes les demi-heures au point de départ en haut et en bas. Et en termes de tarifs, on applique le même tarif que le funiculaire, c'est-à-dire 50 centimes le trajet. Demain, c'est au tour de la deuxième cabine de quitter le Havre avant de revenir toute neuve cet été. C'est-à-dire 50 centimes le trajet.